Avec le sujet de l'attachement, alors ça ne va pas être une présentation scientifique sur qu'est-ce que l'attachement. On en a eu quelques explications précédemment. Là on va avoir une illustration par un professionnel de terrain. Et surtout ce que je trouve très important c'est que Didier Vulfranc, vous êtes un professionnel de la protection de l'enfance. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'aborder la question de l'attachement à travers la protection de l'enfance. Parce que c'est une thématique qui est vraiment essentielle dans ce domaine là. Et qui je trouve est souvent sous-estimée l'attachement à la protection de l'enfance et que c'est capital. Donc je suis vraiment heureuse que vous puissiez nous en parler ce soir. Vous allez nous livrer un petit peu votre expérience, comment vous vivez cette notion théorique dans votre pratique. Je vais quand même redire un petit peu qui vous êtes. Parce que c'est important de bien présenter les gens quand même. Vous êtes le cofondateur d'un centre permettant à des familles défavorisées d'accéder à la thérapie familiale gratuitement. Là aussi je trouve que c'est essentiel que ces familles là puissent accéder à ces thérapies. Vous avez été directeur pendant 17 ans du village d'enfants SOS de Marlis-les-Valentiennes. Et alors en novembre 2016 vous avez été nommé chevalier de l'ordre national du mérite. Au titre des services rendus durant votre carrière consacré aux enfants. Bah si, 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 vous le signalez. Donc du coup on est très honoré de vous accueillir. Je vais vous laisser la parole. On aura un petit temps d'échange après. Comme nous avons procédé tout au long de la journée. Je vous remercie. A vous. Merci à vous. C'est moi qui suis très honoré de pouvoir témoigner. Et de pouvoir participer aussi à cette expérience du train de la petite enfance et de la parentalité. Alors c'est vrai que nous avons une voiture dans le train qui met l'accent sur les droits de l'enfant. Et notamment qu'on pense pouvoir respecter au mieux en France. Mais il y a encore du travail à faire. Et un des axes sur lesquels l'association SOS Village d'enfants travaille. C'est de pouvoir offrir une vie de famille à des enfants qui malheureusement ne peuvent pas vivre dans leur famille. Puisqu'ils ont été confiés à l'association enfance par mesure judiciaire. Alors le projet associatif SOS Village d'enfants fait donc référence à ce droit. Et ce que nous offrons aux enfants c'est de pouvoir s'attacher. De pouvoir bénéficier d'un attachement durable auprès d'une personne. Alors peut-être je vais redire deux mots sur ce qu'est un village d'enfants SOS. Un village d'enfants SOS est une dizaine de maisons. Où les enfants sont accueillis non pas en collectivité mais dans des maisons individuelles. Et l'idée principale c'est aussi de ne pas séparer les frères et sœurs. De faire en sorte qu'ils puissent vivre au même endroit. Et de ne pas ajouter à la douleur du placement la douleur de la séparation. Néanmoins c'est bien aussi pour ça que nous essayons de pouvoir offrir à ces enfants une personne sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et sur une durée assez longue puisque j'ai tendance à dire toujours malheureusement les enfants qui nous sont confiés le sont souvent pour des durées importantes. Donc l'expérience que je vais relater là est dans un cadre bien particulier qui est celui de la protection de l'enfance. Le concept d'attachement, vous avez raison, je ne suis sûrement pas qualifié pour faire un exposé sur ce qu'est le concept d'attachement. Peut-être l'illustrait, comme le disait Bolbi, il identifiait ça à un système de missiles à tête chercheuse. C'est-à-dire que dès que l'enfant voit s'éloigner sa figure d'attachement, très souvent la maman, se déclenche un mécanisme automatique de rechercher à tout prix comment elle est. Alors si j'avais pu hier prendre une photo, si je m'étais autorisé à prendre une photo, vous savez qu'à proximité du train il y a un village et il y avait une maman avec un jeune enfant qui était en train de remplir un document sur un stand. Il y avait son petit garçon qui était complètement accroché à sa jambe et c'était une magnifique illustration de l'attachement. Alors l'attachement, qu'est-ce que c'est aussi ? Qu'est-ce que ça peut produire ? Donc c'est d'abord un élément de sécurité puisqu'effectivement, et là encore, le train permet d'avoir un certain nombre d'informations. Il faut pouvoir décoder le cri des enfants et souvent le réflexe de se tourner vers la maman, c'est quand il y a de la sécurité. Donc cette insécurité, si on est suffisamment capable d'être à l'écoute, on peut garantir ce sentiment de sécurité des enfants. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant se replie sur lui-même et puis est un peu perdu. Il va aussi progressivement permettre une construction progressive de mécanismes psychiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va être assuré et rassuré, il va pouvoir commencer à découvrir son univers et notamment son univers relationnel. Ça va lui permettre aussi une valorisation de soi parce que je suis un être et je suis capable d'être aimé. On me reconnaît et à partir du moment où on me reconnaît, je peux commencer à être quelqu'un d'estimable. C'est donc tout le développement de l'enfant qui est conditionné par l'établissement de cette relation d'attachement stable et durable. Les enfants que nous accueillons en village d'enfants, malheureusement, ont souvent fait l'objet de perturbations de cet attachement puisque les raisons principales du placement sont souvent le manque de soins parentaux, aussi le manque de cohérence dans les réponses aussi aux signaux qu'envoie le jeune enfant ou encore, malheureusement, par la maltraitance. Ce que nous sommes amenés à constater, c'est dans la pratique, des troubles du comportement divers, des mécanismes d'anxiété ou d'angoisse très fortes, la capacité aussi à supporter la moindre frustration, un besoin permanent aussi parfois d'une attention. L'enfant suit partout cet adulte ou au contraire, le refus de s'investir dans cette relation ou parfois même les deux à la fois. Aussi, quand ils grandissent, le refus d'investir, d'investir le monde tout simplement ou d'investir la scolarité sont des enfants qui subissent l'instabilité dans leurs choix sociaux ou qui sont peu assurés dans leurs engagements professionnels. Donc, à partir du moment où on propose à des éducatrices familiales de s'engager dans cette relation et notamment dans la stabilité qu'ils peuvent apporter aux enfants, on les alerte sur ce qu'ils peuvent rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui ? C'est l'incapacité pour certains enfants d'entrer dans cette relation. Ils sont perturbés, ils n'ont pas l'habitude, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi d'un seul coup, cette personne, après tout, veut m'aimer ? Je n'ai pas l'habitude. Donc, ça, c'est très compliqué. Ou au contraire, il y a des enfants qui sont dans l'incapacité de trouver la juste distance relationnelle. Moi, j'ai été frappé quand je suis arrivé, quand j'ai pris mon poste au village d'enfants. Il y avait un nombre incalculable d'enfants qui ne me connaissaient ni David ni d'Adam et qui venaient vers moi pour m'embrasser, pour me faire la mise. Et cette difficulté à trouver la bonne relation, c'est une des manifestations. Nous mettons aussi en garde les personnels sur ce que ces enfants vont devoir concilier. Une relation d'attachement, parfois douloureuse, conflictuelle à leurs parents, mais aussi cette proposition d'attachement que leur font les éducatrices familiales. Et de facto, va s'engager un conflit de loyauté. Comment pouvoir s'attacher à une personne sans pour autant lâcher l'autre relation avec ses parents ? Et c'est souvent quelque chose de difficile pour les éducatrices familiales de pouvoir accompagner l'enfant à justement ne pas choisir. Il n'y a pas lieu de choisir. On peut très bien avoir et il vaut mieux avoir plusieurs figures d'attachement. Donc, un des aspects sur lesquels nous insistons fort, c'est surtout de pouvoir respecter les familles, respecter les valeurs familiales, tout en offrant aux enfants peut être un modèle différent de ce qu'ils ont connu. À un autre moment, il y a beaucoup de jeunes mamans et c'est vrai que c'est le train de la petite enfance. Mais au moment de l'adolescence aussi, il y a lieu de pouvoir accompagner les différents mouvements des enfants qui, après avoir connu un certain nombre d'expériences, soit veulent sortir du dispositif pour aller, entre guillemets, sauver leurs parents, soit au contraire, ne veulent plus entendre parler de la famille. Pourquoi est-ce que j'irais vers cette famille qui n'a pas su s'occuper de moi ? Et là aussi, les éducatrices familiales doivent gérer cet aller-retour qui n'est pas toujours facile et pas toujours évident. On prévient aussi les maires SOS que, bien sûr, elles ont fait le choix de s'engager dans cette mission, puisqu'on appelle ça une mission, et que, bien entendu, elles s'engagent, mais quand même, dans un coin de la tête, elles espèrent avoir une reconnaissance de ces enfants. Et là aussi, on leur explique que, oui, probablement, mais elles peuvent aussi rencontrer du rejet, parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, il faut pouvoir accepter qu'on puisse s'engager, qu'on puisse offrir cet attachement aux enfants sans pour autant qu'ils en soient reconnaissants. C'est pour ça que le travail d'équipe a aussi une importance extrême et que les supervisions et les groupes d'analyse de la pratique sont autant de solutions, autant de possibilités qui sont offertes pour, justement, essayer de trouver cette bonne relation, cette bonne distance dans la relation à mettre en œuvre. Je m'excuserai, mais je suis un peu fatigué de la journée. Non, 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 ça va. Je suis un peu fatigué de la journée et je pense que tout le monde aussi. Et puis, surtout, comme je ne suis pas du tout à l'aise dans cet exercice, je préfère nettement, effectivement, après répondre aux questions. Peut-être, il n'y a pas de souci, peut-être, comment dire, une dernière chose en ce qui concerne les précautions et les alertes qu'on peut faire à nos élus de crise familiale, c'est de, comment dire, les prévenir aussi et les éclairer sur le fait que le refus ou la méfiance que les enfants ont vis-à-vis d'elles, ce n'est pas forcément de leur personne, de ce qu'elles sont, mais aussi de ce qu'elles représentent. Et donc, là aussi, il faut être très prudent. Et enfin, sur cette présentation plus que courte, je voudrais peut-être illustrer le propos par une citation de Boris Cyrulny qui a été intervenue dans le grand congrès SOS Village d'Enfants en 2006 et qui disait, sans figure d'attachement, un enfant vit dans un désert et avoir une seule figure d'attachement sans relais d'autres figures possibles. Il se trouve dans une prison affective. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel nous sommes vigilants. C'est-à-dire que, bien sûr, l'attachement, le lien peut servir au premier de cordée, c'est-à-dire à tirer, à sauver, mais le lien, il peut aussi entraver. Et là, c'est quelque chose sur lequel on est vigilants, en tout cas, c'est que, justement, l'engagement de nos personnels n'emprisonne pas les enfants dans une relation dont ils se sentiraient prisonniers. Merci beaucoup, M. Villefranc. Merci de votre présentation. Alors, moi, j'ai plein de questions, mais c'est un peu un sujet qui me passionne. Ça tombe bien. Je ne voudrais pas monopoliser. Donc, surtout, si vous avez des remarques, des questions, vous levez bien haut la main. Donc, j'ai toujours un oeil comme ça pour m'interrompre. L'attachement, c'est quand même une notion qui, longtemps, a fait polémique dans le champ de la protection de l'enfance, avec notamment un discours qui était tenu aux professionnels, aux assistantes familiales de ne vous attachez pas trop à cet enfant, comme si on pouvait aider un enfant à grandir en ne s'attachant pas trop à lui alors qu'on l'avait au quotidien chez soi. Est-ce que ça, ça a évolué ? Est-ce qu'on est un peu sortis de cette problématique-là ? On en est où ? Alors, effectivement, on a la sensation quand même que nous sommes un peu moins seuls dans ce paysage. Il y a quelque temps, une aide familiale qui venait en procédure de recrutement me dit... Et donc, elle était un travaillier pour le conseil départemental. Et elle me disait, est-ce qu'ici, on a le droit de s'attacher aux enfants ? Et je lui ai dit, oui, je ne comprenais pas la question. Et elle m'expliquait qu'effectivement, dans sa pratique professionnelle, on lui expliquait qu'il ne fallait surtout pas s'attacher aux enfants, voire même, parfois, des décisions ont été prises d'orienter les enfants vers une autre assistante familiale, surtout pour qu'elle ne s'attache pas. Et donc, je lui disais, bien évidemment, non seulement vous pouvez, puisque c'est quand même notre objectif et notre façon de faire, mais en même temps, je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. comment s'occuper d'un enfant, du matin jusqu'au soir, vous levez la nuit s'il a des souffrances, l'accompagner à l'école, et ne pas vous attacher. Alors, nous, on a l'habitude de le faire, ça fait 60 ans qu'on le fait. J'ai l'impression, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, ça change un tout petit peu, effectivement, dans le domaine de l'action sociale. C'est bien quand on entend qu'on a un mouvement positif, ça fait plaisir. Vous avez évoqué aussi, à la fin de votre propos, le lien qui peut aussi enfermer, c'est-à-dire un lien qui est trop fort. On pourrait dire ça aussi du lien biologique aussi, parfois le lien biologique qui peut enfermer. Qu'est-ce que vous faites face à un enfant devenu adolescent, vous en avez parlé, qui dit justement, moi, je ne veux plus retourner voir mes parents biologiques, et qui a certainement des bonnes raisons pour ça. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que je sais qu'il y a aussi en protection de l'enfance la question des visites médiatisées imposées. Comment vous vous positionnez par rapport à cette question ? Alors, c'est plus souvent quand ils grandissent et qu'ils deviennent majeurs où se pose la question. En ce qui concerne les jeunes enfants, en tout cas dans ma pratique, j'ai eu la chance de ne pas devoir imposer très souvent, effectivement, des visites. Par contre, j'ai en tête une situation très précise, d'une situation où, comment diriez-vous, une procédure pour attouchement sexuel. Le papa avait reconnu les faits. Néanmoins, la justice avait estimé que les enfants devaient continuer à voir leurs parents. Et donc, on nous avait dit, ce papa, c'est le droit des parents, il doit voir ses enfants. Et donc, j'avais dit, écoutez, peut-être, mais moi, enfin, il y avait un des enfants et une fille, notamment, de la fratrie, qui ne voulait pas y aller. Je lui disais, pour moi, il est hors de question que j'oublie cet enfant. Elle viendra si elle veut et si elle ne veut pas, elle ne viendra pas. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. Personne n'a réagi. Au contraire, on a fait confiance à l'enfant et les choses se sont engagées comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions ? C'est peut-être que la protection de l'enfance, c'est peut-être un domaine que vous connaissez moins. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des professionnels qui ont travaillé en protection de l'enfance. Non. C'est à la fois un domaine absolument passionnant, mais là aussi, avec plein de sujets à tiroir, plein de problématiques extrêmement sensibles. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'idéologies. Donc, ça a été parfois compliqué. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez dans votre présentation d'éducatrice familiale. Oui. Je suis très curieuse. C'est quelles qualifications, concrètement ? Alors, historiquement, on les appelait des maires SOS. Et il n'y a pas de qualification particulière aujourd'hui. Nous accueillons des personnes de tous horizons professionnels. Par contre, il y a un certain nombre d'exigences, justement, liées à la fonction et au projet qui est le nôtre. Puisque, contrairement à une famille d'accueil, une assistante familiale qui travaille, par exemple, avec le conseil départemental, qui accueille les enfants à son domicile, qui lui fait partager sa vie de famille. Un village d'enfants, c'est une dizaine de maisons qui accueillent en moyenne 4 à 5 enfants par maison. Et les enfants restent dans la maison. Et l'éducatrice familiale vient travailler, enfin, vient habiter la maison pendant trois semaines d'affilée. Et ensuite, elle part une semaine. Et elle revient trois semaines. Elle part une semaine. Donc, il n'y a pas de diplôme. Par contre, ce qu'on attend des candidats, c'est d'avoir un minimum d'expérience auprès d'enfants. Mais quand je dis un minimum, c'est vrai. Ça peut aussi être un minimum. Il y a une période de... Il y a une procédure de recrutement qui est assez longue, où il y a deux fois une semaine d'immersion en village, à la fois pour la personne, pour comprendre à quoi elle s'engage, et nous aussi pour mieux la connaître. Et après, à l'installation, il y a toute une période de tuteurat, par les collègues qui ont beaucoup plus d'expérience, et une formation interne qui est calquée un peu sur le modèle de la formation des assistantes familiales du conseil départemental. D'accord. Et du coup, comme les assistantes familiales, elles sont rémunérées, enfin, c'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps. Elles sont rémunérées. Leur travail est aussi de gérer la maison. Donc, on leur attribue un budget qui est calculé en fonction du nombre d'enfants et de l'âge des enfants, mais qui est complètement différent de leur salaire. D'accord. Merci. Vous avez appris quelque chose, là. C'est ça ? Oui. Y a-t-il une autre question ? Donc, la semaine où l'assistante ne travaille pas, les enfants sont... Les enfants restent à la maison. C'est l'éducation familiale qui rentre chez elles. Elle est remplacée par une collègue, mais les enfants, eux, ne bougent pas. Les enfants sont toujours dans la maison. Par rapport aux visites médiatisées, quand la loi impose une visite une fois par mois d'une heure, pour le parent qui n'a plus la garde de l'enfant, moi, je me pose la question de la figure d'attachement et de l'attachement. Est-ce que réellement, c'est possible et ça a une utilité pour l'enfant et pour le parent aussi ? Surtout quand cette visite peut être aussi soumise à un genre de sanction et de punition pour le parent qui ne se comporte pas forcément très bien. Et du coup, on lui enlève ce droit de visite. Et la sanction est pour le parent et pour l'enfant aussi. Oui, vous avez raison. C'est un sujet, effectivement, vaste et sur lequel on pourrait passer aussi beaucoup de temps, parce que là aussi, il y a beaucoup d'idéologie. Ce que nous, nous essayons de favoriser, on a peu de visites médiatisées. En tout cas, le terme médiatisé, ça veut dire avec la présence obligatoire d'un tiers décidée par le juge des enfants. Ça, on en a peu. Par contre, nous mettons en place ce que nous appelons des visites accompagnées. C'est-à-dire que ce temps de visite, pour répondre à votre question, il peut être sujet à beaucoup d'interrogations. Ce qui est évident, c'est que souvent, quelle que soit la relation qui unisse les enfants aux parents, et notamment quand ils sont jeunes, ils ont besoin de voir leurs parents. Ils ont besoin d'être rassurés de ce qu'ils font, de ce qu'ils deviennent. Et donc, ce temps, il est toujours nécessaire, même s'il est court et même s'il n'est pas évident pour personne. C'est pour ça qu'on prend toujours beaucoup de temps à l'accompagner. Alors, à la fois au moment de la rencontre, parce que c'est toujours un moment difficile, et au moment de la séparation, parfois entre deux aussi, pour accompagner les parents, pour les aider dans cette relation. Parce qu'effectivement, quand les enfants grandissent dans un environnement et qu'on les voit une fois par mois, en tant que parents, on apprend tous les jours de nos enfants et on apprend à être parents tous les jours. Donc, on essaie d'accompagner aussi les parents dans cette relation, même si minime soit-elle. Par contre, ce qu'on sait et ce qu'on constate, c'est que quand les enfants ne peuvent pas voir les parents, c'est très difficile. Et quand les enfants attendent les parents parce que la vie est programmée, et que les parents ne viennent pas, c'est encore plus difficile. Et là aussi, l'accompagnement est important. Mais quoi qu'il en soit, on essaie toujours de maintenir justement ce lien, cette relation, en expliquant aux enfants que, voilà, peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir, mais qu'on va reprendre contact avec eux. Et on essaie aussi souvent de rassurer les enfants. C'est-à-dire que si les parents ne viennent pas, par exemple, on essaie de savoir pourquoi, pour pouvoir donner des éléments d'information aux enfants. Bien écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention qui vient clore notre journée. On vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Merci ? Moi, 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 moi.